salut tout le monde c'est zedarka aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 online pour avoir votre masque et un casque en même temps sur GTA 5 online en mise à jour 1.14 donc pour commencer ce glitch qui est vraiment hyper simple vous devrez avoir un véhicule où vous pouvez avoir un casque une fois dessus donc une moto un quad ou un véhicule de ce genre donc une fois que vous en avez un et ben vous allez vous placer juste à côté de ce véhicule vous allez rester appuyer sur select pour par la suite aller dans vos inventaires et vous allez aller dans les accessoires et par la suite dans les masques et vous devrez mettre votre curseur sur la catégorie des masques et une fois dessus vous allez appuyer sur triangle pour monter sur votre moto et donc une fois que votre personnage est bien et bien sur la moto et qu'il a bien démarré et bien puis quand il a démarré vous devrez faire flèche de droite ou flèche de gauche pour choisir un de vos masques que vous souhaitez une fois vous avez fait ça normalement si vous avez un bon timing dès que vous aurez mis le masque et bien votre personnage lui va mettre le casque en même temps et donc une fois cela fait le glitch sera pratiquement réalisé donc si vous souhaitez garder le masque avec le casque indéfiniment et ben vous devrez tout simplement trouver une nouvelle session sur GTA 5 online et donc après une fois sur cette nouvelle session là et ben vous aurez votre masque et votre casque pour toujours sur votre tête et si vous souhaitez l'enlever et ben vous aurez juste aller de vos inventaires et ben mettre comme masque aucun et donc après vous serez comme avant d'origine donc voilà j'espère fortement que ce petit glitch vous aura plu je trouve qu'il est vraiment fun même s'il ne sert pas à grand chose c'est pour avoir plus de personnalité ben sur GTA 59 plutôt plus d'originalité donc voilà j'espère fortement que ce glitch vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vert ça me fera extrêmement plaisir au passage aussi n'hésitez surtout pas à venir me suivre sur twitter et sur facebook les liens se trouvent dans la description de la vidéo ainsi que le tutoriel de ce glitch donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de glitch sur Call of Duty ou sur GTA qui arriveront très bientôt sur ma chaîne et tout le monde bye